bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture quand je dis petit point je pense que c'est un gros point lecture puisque j'ai pas mal de retard sur les points lecture ce que je vais faire en plus ce sera pas dans l'ordre des lectures de février des lectures de mars parce qu'il ya des livres que je dois rendre à la médiathèque donc il y aura deux services presse deux romans que que j'ai emprunté et puis les graphiques la série de mangas les carnets de l'apothécaire c'est avec cela d'ailleurs je vais commencer alors les carnets de l'apothécaire pour vous refaire l'historique des carnets de l'apothécaire à la base c'est un roman qui a été écrit par une japonaise qui ensuite était adapté en manga donc là ce sont les éditions qui ont repris le manga donc c'est écrit par le storyboard de itsuki nanao et le dessin de nekogu rage il faut savoir que il y a aussi des éditions mana qui ont sorti les carnets de l'apothécaire c'est la même histoire sauf que ça a été comment réécrit enfin scénarisé par l'autrice du roman et dessiné par quelqu'un d'autre mais les dessins sont très proches par contre faites attention parce que c'est la même histoire sauf que chez eux ça s'appelle les carnets de l'apothécaire en quête à la cour voilà c'est la seule différence mais vous allez vous retrouver avec la même histoire donc faites bien attention de ne pas les acheter en double j'ai beaucoup aimé cette série de manga alors déjà j'aime beaucoup les dessins on regrette que ce soit pas complètement colorisé d'ailleurs parce que c'est tellement tellement c'est beau et les pages de garde sont à chaque fois magnifiques on va suivre mao mao qui est une jeune orpheline qui a été recueillie par un apothécaire elle vit dans le quartier des plaisirs donc on est dans un japon médiéval je sais pas à quelle époque j'ai pas réussi à trouver à quel siècle on se situe c'est qu'il y a un empereur on sait que c'était dans voilà autrefois elle est donc comme son père voilà elle est elle même apothécaire et à l'âge de 17 ans elle est enlevée par des hommes qui la revendent à la cité impériale donc elle se retrouve servante dans cette cité impériale sauf que évidemment dans cette cité il ya beaucoup de complots il ya toutes les courtisanes les favoris pas les courtisanes des favoris pardon des favoris il ya tous les gens qui travaillent pour l'empereur il ya les eunuques il ya plein de personnages qui vont qui vont évoluer dans dans ce monde c'est quelque chose d'immense on voit même l'empereur à un moment et mao mao va souvent être mise à contribution pour régler des affaires qui nous voilà qui aurait trait à des plantes à des poisons parfois c'est une mauvaise utilisation de certaines plantes parfois c'est carrément tentative d'empoisonnement alors on a souvent la résolution de l'énigme à la fin du volume mais parfois on a voilà il ya des petites choses qui restent en suspens et on a la résolution beaucoup plus tard à côté de ça on va aussi voir l'enfance de mao mao pourquoi elle est orpheline sa vie aussi on la voit retourner un moment dans le quartier des plaisirs où la vie des courtisanes on voit la vie des courtisanes c'est vraiment très intéressant aussi la vie de la cour à savoir que la plupart des favorites sont en fait des femmes de gens aisés des pas des femmes des filles de personnes aisées qui travaillent avec l'empereur comme des commerçants des artisans voilà des gens qui ont de l'argent et qui ont essayé de placer leurs filles parce que bah tant qu'à faire c'est bien qu'elles deviennent les favorites de l'empereur donc là il a quatre quatre ou cinq favorites il y en a quatre après il y en voilà il y en a une cinquième qui arrive voilà il a ses quatre favorites donc il ya toutes leurs dames de compagnie qui gravitent autour d'elle des dames de compagnie de chacune qui sont censées les conseiller mais qui ne sont parfois pas très sympathiques on a une une courte une jeune très jeune favorite qui était la favorite de l'ancien empereur il ya d'ailleurs cette scène assez marquante où on voit voilà maintenant on rencontre les femmes au rythme et elle se dit ça peut pas être une telle une telle parce qu'elles sont trop jeunes a dit ça doit être les ces deux-ci je vais pas vous redire les noms parce que j'ai pas retenu les noms et en fait non c'est la plus jeune parce que manifestement l'ancien empereur avait une certaine appétence pour les très jeunes filles et c'est quelque chose qu'on va revoir d'ailleurs dans les derniers volumes il ya aussi elle a aussi faire la connaissance d'un d'un garde mais surtout de jinchy si je prononce bien son nom j'aime chi on le voit ici c'est ce très beau jeune homme qui a des traits comme elle le dit assez efféminé en même temps enfin pas efféminé androgyne voilà qui est très beau et qui le sait il plaît à toutes les femmes on voit ici un peu plus énormément aux femmes on voit qu'il a des sentiments un fond bivalent pour mao mao mais alors mao mao elle est trop marrant parce qu'elle ne voit rien elle est complètement obsédé par ses expériences par les plantes il ya que ça qui l'intéresse en fait donc ça donne des situations parfois assez marrantes parce que elle explique qu'elle a fait quelque chose et shinji l'interprète très très mal ça donne vraiment des volages j'adore les situations il ya beaucoup d'humour en fait dans les mangas il y en a souvent beaucoup il ya des petites scènes en plus ces personnages prennent des visages assez rigolos donc c'est vraiment vraiment bien fait et je trouvais ça passionnant de se retrouver dans voilà dans ce japon médiéval à la cour impériale et de voir un petit peu l'ambiance qui régnait et comment comment ça se passe et je vous montre le dessin parce qu'ils sont vraiment très beaux et c'est passionnant alors il ya des secrets évidemment les secrets qui entourent mao mao qui entoure jim chi voilà il ya plein de choses qui vont se dérouler alors pour l'instant moi je me suis arrêté au tome 11 le 12e est sorti en toute fin d'année dernière voilà donc pour l'instant la série n'est pas terminée alors les quatre premiers tomes sont correspondent au tome 1 du roman après par contre c'est pas noté où s'arrête où on est au tome 2 du roman donc pour l'instant c'est tout ce que je peux vous en dire par contre vraiment je vous conseille cette série voilà si vous voulez même commencer à lire des mangas allez-y elle est vraiment super intéressant parce qu'on apprend plein de choses sur l'histoire du japon moi c'est une histoire que je ne connais pas du tout pas vraiment sur l'histoire mais plus sur les mœurs voici il ya un petit peu une partie historique par exemple on parle de parce que moi j'avais cette image de la cité impériale où les les femmes étaient des esclaves quoi les que là non c'est des jeunes femmes issues de milieux très aisés donc des jeunes femmes éduquées des jeunes femmes qui savent qu'ils aient tenir une conversation qui qui savent lire écrire enfin voilà qui ont des connaissances parce qu'en fait en chine on avait quand même plus d'esclaves dans la cité interdite auprès de l'empereur mais l'esclavage c'est pour ça je sais pas à quelle époque ça se passe l'esclavage a été abolie par une ancienne impératrice donc c'est pour ça qu'on retrouve pas d'esclaves on retrouve des servantes pour moi elle a été vendue mais elle arrive à un moment à racheter sa liberté aussi à force de travail donc c'est vraiment très passionnant et on découvre l'empereur à la fin il ya tout un mystère aussi qui qui entoure la dynastie de l'empereur et c'est vraiment une série mais passionnante je vous la conseille si vous aimez les mangas je vous la conseille à 200% si vous voulez tester des mangas je vous la conseille aussi elle est vraiment elle est vraiment très intéressante je pense qu'elle doit être trouvable assez facilement quand même aussi en médiathèque puisqu'elle est elle est assez assez connue on la voit pas mal tourner ensuite j'ai lu galante c'est aussi un emprunt en médiathèque de vie au choix que j'avais très envie de dire depuis un moment qui est aux éditions l'humaine alors galante j'ai beaucoup aimé le seul problème c'est que après j'ai lu des romans des éditions du chat noir ou là pour le coup il ya un aspect gothique dans ses romans dans son roman et chez les éditions du chat noir le gothique il est je dirais un cran au dessus c'est à dire que le vocabulaire est plus recherché il ya du gothique horrifique voilà c'est plus tendu au niveau émotionnel au niveau psychologique mais galante reste une bonne lecture alors peut-être un peu young adulte du coup mais j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé aussi la voilà la mise en page là c'est en fait c'est les pensées d'un personnage que vous avez les vous avez des images comme ça qui sont superbes alors ces images au début je j'avais un petit peu de mal à les comprendre on les comprend on les comprend on les comprend à prix on comprend pourquoi ces images et et leur importance on va suivre olivia qui est une jeune orpheline sa mère l'a abandonné dans cet orphelinat quand elle était toute petite elle ne garde aucun souvenir de sa mère elle on ne sait pas trop à quelle époque on est je pense qu'elle arrive quand même en voiture je crois pas d'une voiture un moment il me semble mais voilà vous dirais peut-être mais l'ambiance fait voilà gothique ça fait toujours penser à du fin 19e début 20e et voilà elle est muette on sait pas trop pourquoi on sait pas si c'est si elle est née comme ça si c'est suite à un choc psychologique mais en tout cas elle est muette mais attention à la beau être je sais plus quel âge elle a 15 ans je crois 15 16 ans elle a beau être à beau être muette être une pauvre orpheline elle ne se laisse pas faire par les autres c'est aussi tirer son épingle du jeu pour pas trop se faire remarquer par parler c'est des nonnes je crois c'est des nonnes et des prêtres aussi qu'ils s'occupent de cet orphelinat j'ai un doute il me semble donc voilà elle n'est pas heureuse vivre dans cette orphelinat et puis un jour elle reçoit une lettre de son oncle qui lui dit ça fait des années que je te cherche et enfin je t'ai retrouvé et je t'invite à venir dans notre domaine donc la olivia ne se fait pas dire deux fois de toute façon les nonnes sont pressés de se débarrasser parce que les autres les orphelines au bout d'un moment arrivé un certain âge les mettre dehors et puis démerdez vous et plus ils s'en débarrassent vite mieux c'est ça fait des bouchons moins à nourrir on sent toute la compassion c'est vraiment sympa toujours très dur ces orphelinats et voici olivia partie chez son oncle et qui est super heureuse d'aller chez son oncle or elle arrive là bas dans ce domaine et qu'est ce qu'elle voit sur la grille au dessus du domaine le mot galante alors on voit voilà ça c'est quelque chose qui existe dans le roman c'est une espèce de sphère avec les deux manoirs les deux manoirs galantes c'est leur nom c'est un objet qu'on retrouve dans le livre qui a son importance et donc voilà elle voit galante noté sauf que sa mère lui a laissé un mot lui disant je sais plus exactement tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de galante alors évidemment qu'est ce qui va se passer à galante surtout que le début se passe pas vraiment comme elle s'y attendait au niveau de l'accueil mais la voilà quand même bien décidé à rester dans ce manoir puisque de toute façon elle n'a plus nulle part où aller son orphelinat la refuserait elle a aucune envie non plus d'y retourner voilà donc il ya une ambiance assez voilà dès le début on sent qu'il ya une ambiance assez fantastique là où c'est l'héroïque d'avant olivia d'ailleurs un don assez spécial les résumés de chez lui même souvent il vous spoil pas mal de choses dont il vous raconte quasi la moitié du livre là c'est pas trop le cas et la petite particulière la petite grosse particularité de de comment d'olivia il n'en parle pas donc c'est un plus c'est un plus ça c'est une surprise et voilà on va vraiment dans une atmosphère fantastique c'est pas à suggérer on est dans une atmosphère fantastique fantastique pardon je reprends ma respiration et voilà elle va découvrir cet objet avec les deux manoirs il ya aussi un mur qui entoure ce manoir plein de mystères je vais pas vous en dévoiler plus pour pas vous spoiler l'histoire j'ai beaucoup aimé j'aime bien le j'ai lu trois romans vieux choix j'aime bien sa plume c'est vrai qu'elle est voilà elle a le don pour vous emmener dans ses son récit pour vous entraîner dans l'histoire et c'est presque un patch on a envie on a envie de savoir ce qui va se passer voilà va apprendre plein de choses sur son passé sur le passé de sa famille sur pourquoi sa mère sa mère à lui a laissé ce mot en plus sa mère avait aussi un journal intime où le journal intime elle parle du père de d'olivia on sait pas trop ce qu'elle sur la fin on a l'impression qu'elle est un peu folle quand elle écrit les derniers écrits sur son journal intime on a l'impression qu'elle est folle alors pourquoi cette folie pourquoi cet abandon quels sont les secrets que garde la famille voilà c'est voilà on est vraiment dans une ambiance gothi puisqu'on a cette jeune orpheline qui est assez innocente naïve qui ne connaît rien au monde et qui arrive là dedans et qui va se retrouver face à des secrets de famille à force qui la dépasse mais aussi une héroïne très courageuse qui ne va pas hésiter à aller au devant du danger pour pouvoir connaître l'histoire de sa famille savoir ce qui est arrivé à sa mère et puis aussi pour aider sa famille donc ça reste vraiment une bonne lecture c'est ça reste toujours c'est pas un coup de coeur mais ça reste vraiment une voilà une lecture et une lecture agréable je trouve une lecture et une lecture j'ai dit je crois deux fois je veux dire une lecture et une écriture agréable vieux choix pardon ensuite je me suis lancé dans l'alliance de fer d'anthony ryan aux éditions brangelone le tome 1 et 2 le tome 1 je ne l'ai plus c'est le paria je l'ai rendu à la à la médiathèque et là c'est le tome de la martyre alors là on va suivre alvin alvin démarre pas super bien dans la vie alors quand on découvre c'est un jeune homme qui fait partie d'une bande du brigand notamment de la bande du roi des brigands il est vu un peu comme une figure mythique notamment par le peuple parce qu'il volerait aux riches pour donner aux pauvres c'est pas le cas il vole pour lui un pour sa pomme mais voilà alvin fait partie de de cette bande on apprend un petit peu sa jeunesse il est mal parti dans la vie parce que il est né d'un père inconnu d'une mère prostituée ça meurt meurt quand il est très jeune le maquereau de sa mère l'emploi comme une bête de somme le nourrit à peine le force à travailler comme une bête donc voilà il ya alvin en fait un soir où il a peur de se prendre encore des coups il s'enfuit dans la forêt et le tombe sur sur le roi des brigands et sa compagne et l'emmène avec eux qui demande pas mieux parce que évidemment vu la vie qu'il a et on découvre voilà jeune homme en faisant partie de cette bande alors on est dans un univers d'héroïque fantaisie mais à sens pas de la high fantasy il n'y a pas de fantastique il n'y a pas de créature fantastique il n'y a pas d'or qui a pas de faillé il n'y a pas de sorcier il n'y a rien n'y a pas de sorcier on a quand même une sorcière il ya quand même une pointe de mysticisme et la religion tu as un rôle très important c'est vrai qu'on est dans un univers très médiéval donc on retrouve cet univers surtout dans le tome 2 au niveau de ce qui se passe pour le peuple notamment qui c'est ce que dit un moment alvin c'est ce que dit d'autres personnages du façon les nobles n'ont jamais rien fait pour nous pourquoi est ce qu'on les aiderait c'est vrai il a raison mais il se retrouve quand même mêlée voilà il va se retrouver mêlée à une guerre qui qui comment qui oppose le roi thomas qui est l'héritier finalement le l'héritier légitime du trône et celui qu'on appelle le prétendant ou l'imposteur selon le camp dans lequel on se trouve et lui va se retrouver un petit peu mêlée à cette guerre il va lui arriver quelque chose d'assez important je vais pas trop vous en dire non plus pourquoi vous spoiler l'histoire et là il va rencontrer une on va dire l'équivalent l'équivalent d'une nonne parce que l'alliance de fer c'est l'alliance tout simplement d'une religion une religion qui ressemble assez au catholicisme avec ses martyrs avec son rédempteur une religion qui est pas super tolérante voilà et il va rencontrer cette femme par contre ce portrait de cette religieuse est tout simplement incroyable j'ai adoré alors au début j'ai trouvé que c'était assez classique un peu long et quand il rencontre cette femme ça va complètement changer la donne c'est hyper passionnant elle va lui apprendre plein de choses notamment à lire à écrire alvin va se révéler être un garçon très intelligent en fait d'ailleurs à chaque début de chapitre on voit des extraits des écrits de alvin c'est marqué alvin le script donc on se doute qu'il va avoir un autre futur que celui de simple brigand mais comment il en arrivait là c'est la bonne question et et voilà il va se retrouver mêlé à des aventures il va se retrouver pris dans cette guerre entre le roi thomas et le prétendant il va se retrouver dépositaire d'un secret qu'il ne devrait pas avoir mais qu'on lui a confié en toute confiance à la personne qui le possédait savait qu'elle ne survivrait peut-être pas donc elle a préféré le lui confier ça a joué un rôle important et puis il va rencontrer alors on la voit un petit peu ici c'est evadine qui est une jeune noble qui est en fait une guerrière et qui lutte contre le faux prétendant et alvin va se retrouver vraiment dans cette guerre et dans le tome 2 on est vraiment au coeur des batailles marines c'est les batailles vraiment c'est la boue c'est la fange c'est les corps démembrés c'est le sang c'est les blessés les hurlements les gémissements il ya un côté assez épique aussi un des actes de bravoure qui sont magnifiques une fois qu'ils animent les hommes pour voilà pour aider evadine qui voilà qui est cette guerrière elle c'est pas une religieuse mais qui a qui est animé par la foi et voilà et c'est vraiment surtout dans un univers je trouve très médiéval et c'est super passionnant j'ai vraiment j'ai dévoré le tome 2 ils font quand même 5 600 pages tous les deux oui celui-là on fait 570 c'est le premier en fait plus de 500 aussi alors le tome 3 sort bientôt les deux premiers sont sortis en poche parce qu'il faut savoir qu'ils sont quand même à 28 euros les voilà les volumes moi j'ai trouvé en médiathèque ou si vous les trouvez en médiathèque profitez-en mais voilà c'est c'est passionnant en plus il va alors on va aller voir un petit peu dans le premier volume beaucoup plus dans le deuxième volume c'est le peuple des gaillites je crois gaillite je sais plus comment il s'appelle les gaillites ou les gaillites il a dans la bande au tout départ dans la bande de dans la bande de brigands il y à un membre de ce peuple est en fait c'est un peuple le brigand notamment a pas mal de colis fiché de choses pour le protéger tout ça c'est c'est assez particulier et il va aussi gaillite je sais plus d'un trou de mémoire mais souvent avec les noms et dans le premier volume il va rencontrer d'ailleurs une des sorcières de ce peuple et dans le second volume on va les voir beaucoup plus présents et ce peuple il est tout simplement passionnant passionnant parce que c'est un peuple qui vit justement un peu hors des des carcans dans lequel vit alvin et toute la société cette société assez moyen-âgeuse avec ses nobles ses religieux et le peuple qui voilà qui est sacrifiable à tout va voilà là les gens sont davantage libres les femmes sont l'égal des hommes ils peuvent rester dans la communauté ils peuvent partir s'ils veulent et là on retrouve alors il ya la religion qui est importante puisque voilà il ya évadine qui est là il ya l'alliance qui est là aussi mais chez ce peuple ils disent que c'est pas une religion c'est c'est une fois et on retrouve une pointe de mysticité et c'est là qu'on a un petit peu aussi de une touche de fantastique mais qui est très bien amené qui n'arrive pas comme un cheveux sur la soupe qui est vraiment super et en fait voilà il ya énormément de complots de machinations je m'attendais pas à ce que le tome 2 se termine comme ça je pensais que cette partie du récit cette intrigue est là reste sur le tome 3 et pas du tout je pense que dans le tome 3 le personnage principal c'est alvin on le voit jeune homme on connaît un petit peu son enfance on le voit devenir un homme il est un homme dans ce tome 2 voyez c'est devenu un guerrier voilà en plus écrire et c'est lire maintenant alors on va voir son évolution d'ailleurs le tome 3 s'appelle le traître si je me trompe pas voilà et voilà vous avez ce peuple qui est quand même assez libre de penser et à côté ça il ya l'autre peuple qui est très moyen-âgeux où il faut respecter les nobles où le peuple n'est rien où la religion à tous les droits et n'a pas de tolérance on n'est pas loin de rallumer les bouchers c'est pas trop leur façon de faire mais voilà la torture est présente en tout cas où voilà c'est c'est notre religion et c'est tous les autres c'est forcément des voilà c'est forcément des mauvais religieux d'ailleurs ce peuple les gaillerites si je me trompe pas encore une fois ce peuple a été assez malmené par par les gens de l'alliance parce que ben voilà ils vivent pas comme eux d'ailleurs il ya aussi un moment un passage où on voit un autre peuple qui envahit qui envahit le royaume de l'alliance et qui ressemble beaucoup à des vikings voilà il ya plein de références comme ça que j'ai vraiment adoré c'est un tout petit passage ne lisez pas pour voir des vikings parce que c'est vraiment un petit passage mais lisez le pour découvrir les aventures d'alvin parce que c'est vraiment un roman épique très ancré dans le moyen-âge avec ce mysticisme mais je dirais le voilà on a cette religion d'un côté qui est voilà qui se met des oeillères qui qui ne veut pas voir qu'il n'a aucune tolérance qui ne veut pas voir ce qui se passe à côté de l'autre côté on a ce peuple qui est très ouvert qui ne juge pas mais qui est méfiant parce qu'ils ont beaucoup souffert aussi j'ai mis bien que comme ils n'ont pas la même religion on n'aura pas fait de cadeaux et et voilà il ya toute cette ambiance il ya énormément d'avant-tours il ya énormément de rebondissements il ya des complots il ya des machinations on apprend des choses sur la fin moi qui m'ont laissé quand même un peu voilà qui m'ont coupé le souffle j'ai adoré et surtout alvin est dépositaire d'un secret dépositaire aussi d'un second secret qui quand même peut remettre en chose en cause quasiment tout on va dire quasiment tout le tome 2 quasiment tout ce qui se passe dans le tome 2 il ne dit rien il ne dit rien parce que voilà il a il a des relations très particulières avec evadine qui devient une véritable chef de guerre mais aussi une quelqu'un qui sait qui sait mener ses troupes qui sait rassembler les gens derrière elle notamment les gens du peuple qui croient en elle mais voilà il ya des choses que alvin sait qui ne lui dit pas voilà ça se termine on avait on a on a on a une partie du récit qui se termine dans ce tome 2 une partie très importante on voit aussi que alvin commence à se poser de plus en plus de questions et surtout on se dit jusqu'où va aller l'alliance parce que on est quand même de plus en plus à la limite du fanatisme donc moi je me demande si dans le tome 3 alvin ne va pas dire c'est bon votre fanatisme là vous le gardez moi je vais voir ailleurs je ne sais pas trop c'est une interprétation mais en tout cas franchement c'est de la bonne héroïque santé il n'y a pas de roman art il ya des relations entre les personnages mais voilà comme il peut y avoir des relations entre hommes et femmes mais c'est pas voilà c'est pas une romantésie du tout n'y allait pas non plus pour lire de la romantésie on est vraiment dans de l'héroïque fantaisie dans un univers médiéval et tout ce que ça comporte avec une touche de voilà de mysticisme de religion je le dis encore une fois parce que la religion a vraiment une place très importante ou la foi comme vous préférez l'appeler et c'est tout simplement génial c'est bien fait ça pose plein de questions ça on a l'impression d'y être ça pourrait presque adapté au cinéma moi je trouve en série ce serait super et j'ai vraiment adoré cette lecture je vais attendre que la médiathèque acquière le tome 3 avant de le lire parce que vu le prix je vais attendre un petit peu j'espère que ma carte mémoire va tenir un coup parce que là je vois qu'elle commence à avoir des des ratés qu'elle commence à me dire j'en ai marre là je suis pleine j'en peux plus alors là c'est une lecture alors c'est le problème je demande si par moment je vais pas faire des petits des petits points lecture et les raccorder parce que c'est des livres que j'ai lu depuis un moment et du coup il ya des choses que j'oublie j'avais reçu en service presse les féeries des chats de cd van weider zamietti aux éditions screenéo qui est de la fantaisie alors là on est dans un monde où il ya deux peuples alors ça reste des humains des deux côtés mais ils se font la guerre quand même alors d'un côté nous avons les arcanes qui utilisent la magie et de l'autre nous avons les écharis qui utilisent la technologie les écharis ont pris le pas sur les arcanes les arcanes n'ont plus vraiment de droit c'est plus des citoyens vous savez un peu comme à rome si vous n'étiez pas un citoyen romain dans l'empire romain vous n'étiez rien vous n'aviez pas de droit pas droit de voter pas droit de d'accéder à certains postes voilà là c'est pareil et souvent ils sont domestiques c'est proche de l'esclavage et là on va sur eux alors l'héroïne pour votre arasia donc elle travaille dans un cirque voilà ils se retrouvent un petit peu obligé de travailler sont plusieurs d'ailleurs arcane à travailler dans ce cirque et puis on l'oblige alors le début commence avec azaria qui est avec sa soeur et en fait on va les enlever toutes les deux à leur famille parce que le but c'était d'éduquer les enfants loin de leur famille pour voilà pour les faire entrer un peu dans le monde des écharis même si toute façon ils ont des pouvoirs magiques donc ça on peut pas leur enlever et en fait on va manipuler sa mémoire ce qui fait qu'elle a oublié beaucoup de choses elle se souvient pas là je vous spoil rien c'est le début elle ne se souvient pas que sa soeur notamment et elle se retrouve voilà dans un cirque et ils sont plusieurs à vouloir s'enfuir de ce cirque où ils sont pas super bien traités ils ont marre d'être un peu des bêtes de foire mais ils vont être capturés et là ils vont être envoyés pour passer des épreuves alors le problème moi j'ai aimé ma lecture le problème c'est qu'on a vendu ça comme étant un mélange de je ne sais plus quoi et d'hunger games non il n'y aura pas d'hunger games c'est vrai qu'ils sont emmenés dans un manoir où ils font plusieurs arcane et ils doivent passer des épreuves mais on en a quasiment pas on en a une à la fin c'est pour le final du livre donc n'y allez pas pour retrouver une ambiance à la hunger games ou voilà ou à une dystopie ça n'y est absolument pas on est dans de la fantaisie qui peut se rapprocher de notre monde certes mais c'est pas c'est pas une dystopie c'est pas les hunger games voilà c'est un petit peu dommage d'avoir vendu ça comme ça d'ailleurs parce qu'au contraire il va se passer des choses quant à azaria c'est ça j'ai bien son nom à razia j'ai vraiment moi les prénoms c'est terrible à razia va se retrouver dans ce manoir la faire la connaissance de domestique elle va aussi faire une découverte assez impressionnante et c'est là que j'ai trouvé que le livre était le plus intéressant je vais pas vous dire laquelle évidemment parce que je pense que ça arrive peut-être à un tiers ou la moitié du livre il est voilà si vous voyez c'est un peu l'écriture est assez une adulte quand même même s'il ya des scènes qui peuvent être dures mais voilà c'est très aéré ça se lit très bien voilà et voilà je vais faire une découverte étonnante et qui va remettre en cause encore une fois le monde dans lequel elle vit c'est à dire que tout a été bâti sur des mensonges sur des secrets et tout va se dévoiler à la fin vous êtes bien aussi qu'on va retrouver sa sœur voilà donc il ya souvent le final est assez explosif à ce niveau là mais pour le reste c'est quelque chose d'assez pas contemplatif mais on suit la vie de d'Arazia le tout début quand elle est enlevée avec sa sœur quand elle se retrouve dans ce cirque quand elle est amenée au manoir et quand elle va faire cette découverte mais cette découverte elle va surtout donner lieu à des discussions à des recherches mais pas à des combats voilà on est dans quelque chose voilà sur plus une réflexion on a aussi les réflexions sur le genre puisque Arazia porte une barbe par exemple elle est je pense qu'elle est asexuée elle a parmi ses compagnons quelqu'un qui est non genré voilà donc il ya aussi cette question du genre mais voilà mais il n'y a pas voilà vous attendez pas à des batailles vous attendez pas quelque chose contrairement à anthony ryan quelque chose d'épique c'est pas c'est pas ça c'est vraiment plus on est plus dans la réflexion et dans ce monde qui a été une tromperie en fait pour pour tous et que Arazia va découvrir et voit dévoiler à la fin du roman dans un final qui est quand même très bien fait voilà j'ai beaucoup aimé la lecture je regrette juste qu'il était vendu voilà comme du hunger games parce que ce n'est absolument pas du hunger games le dernier dont je vais vous parler je crois ses doigts pour que ma carte mémoire tiennent encore un petit moment alors là on part dans quelque chose de totalement différent c'est un moment j'irai littérature blanche littérature contemporaine c'est dans le ventre de clara de régis joffray aux éditions récaminées que j'ai reçu aussi en service presse par le biais de la masse critique babelio et là c'est un roman très particulier très dur très dérangeant dans le sens où clara qu'on voit ici et c'est la maman elle dit leur et en fait clara durant sa grossesse on voit qu'elle a des flashs de la choix bon c'est pas possible je pense pas quand on est enceinte on peut avoir des flashs de ce que son enfant va devenir perso j'en ai pas eu mais je demande pas forcément en voir non plus donc surtout là donc en fait sur ici il est il est frappant parce qu'il ya clara on voit la vie clara parfois c'est elle qui parle et paf on a des images de la choix qui pour le coup elles sont vraies l'auteur s'est documenté il a vraiment repris des voilà des des documentaires sur la choix sur ce qui s'est passé et c'est c'est dur c'est dur parce que ça arrive sans prévenir et vous êtes plongé dedans d'un seul coup c'est même perturbant parce qu'on suit clara puis paf d'un seul coup on se retrouve voilà dans cet univers dans la choix et c'est une horreur ce qui moi m'a plus interpellé aussi dans ce roman c'est qu'on parle de la condition des femmes en ce voilà en ce début non c'est fin 19e siècle 10 juillet 88 avril 89 oui c'est vrai qu'il leur avait fait la première guerre mondiale donc il était déjà mis je vais dire début 20e mais non c'est pas possible c'est la dure vie des femmes à cette époque le futur père dit claire ce mec c'est un véritable c'est une ordure alors je sais bien qu'à cette époque là on s'occupait peu des femmes de ce qu'elle ressentait de ce qu'elle voulait on voit clara c'est quelqu'un de sensible trop sensible certainement elle culpabilise énormément de d'avoir un journal dans lequel elle écrit donc elle finit par s'acheter un tableau enfin se créer un tableau qu'elle efface parce qu'elle le dit c'est pas bien elle doit pas écrire elle s'en veut quand elle a des mauvaises pensées envers son mari elle est hyper soumise à son mari qui la traite comme moins que rien même quand elle est enceinte il la prend comme une bête c'est une horreur cet homme est une horreur surtout qu'il a déjà été marié deux fois il a été marié une première fois c'est quelqu'un de très ambitieux il est fonctionnaire je suis plus dans ce dans quoi il travaille mais voilà c'est quelqu'un de très ambitieux et de très infecte il s'est marié une première fois sa femme alors en même temps il a trompé sa femme sa femme est décédée ou ils ont ils ont divorcé je crois et sa seconde épouse alors c'est au second épouse et il a eu deux enfants avec elle enfin dans le roman il a deux enfants je crois qu'en vrai il y en avait plus mais je suis allée voir un petit peu quand même je suis renseignée dans le roman il a deux enfants une fille et un garçon il prend clara son service comme aide aide à tout faire dame de compagnie aide pour les enfants et clara c'est vraiment quelqu'un de bon parce qu'elle s'occupe bien des enfants s'occupe bien de la seconde épouse de cet homme et il commence à lui tourner autour et sa femme meurt elle est malade quoi elle meurt vraiment sa mort est assez horrible elle souffre et lui il n'a rien affiche il traite clara très mal donc on voit un peu la condition de la femme aussi à cette époque là et c'est très dur c'est très dur et évidemment bon clara elle voilà elle tombe enceinte dans des conditions pas très géniales parce que il n'y a pas d'amour de la part de son mari en plus c'est quelqu'un de très religieux clara et qui est fortement influencé par le le prêtre de leur paroisse qui est pareil mais bon sang des prêtres comme ça mais à vous dégoûter à jamais de la religion c'est voilà il est toujours en train de de la donc je reprends où j'en étais parce que j'ai une coupure et avant ma carte mémoire m'a lâché donc j'étais en train de vous parler un peu de la condition de clara voilà de la culpabilité qu'elle ressent tout le temps alors qu'elle n'a pas à ressentir de culpabilité elle fait rien de mal elle s'est montré une bonne épouse elle s'est montré une bonne mère pour pour les enfants de son mari et elle a toujours ce sentiment de culpabilité elle va sans arrêt se confesser et puis après on a l'impression qu'il en profite à mort pour la pour la culpabiliser encore davantage en plus il ya sa soeur qui vient les qui vient chez eux pour les aider et je trouve qu'elle fait que remettre de l'huile sur le feu bon après elle est un peu amère aussi elle est très très froussarde et le mari de clara est très impressionnant très il fait peur quoi il fait peur il est à la limite de la brutalité quand même il se manque un peu de ce sentiment qu'a clara d'être d'être toujours se bourrer enfin fourrer chez le curé quoi pour lui voilà il croit pas il a pourvu que le curé se mêle de leurs affaires mais elle voilà elle est vraiment en train de religiosité et trop parce qu'elle se laisse trop influencé par par le curé et et voilà il est sans arrêt en train de la culpabiliser et elle imagine des choses alors des fois d'imaginer une belle vie pour son futur fils parce qu'elle sait qu'elle va avoir un fils et en même temps parfois elle imagine qu'il va faire le mal et de toute façon elle le gardera auprès d'elle ou elle l'enfermera dans un couvent pour qu'il ne va peut-être pas dans un couvent dans un monastère plutôt pour qu'il ne fasse rien de mal voilà elle a des pensées très divergentes envers son futur enfant bon j'espère toutes les femmes enceintes se posent pas toutes ces questions parce que voilà mais est-ce que l'auteur a voulu à moi je me pose quand même des questions parce je me dis est-ce que l'auteur a voulu nous montrer que le fait voilà que ce soit la mère d'hitler elle ait eu ces pensées là je suis pas sûr qu'on puisse voilà on peut pas prévoir ce que vont faire devenir nos enfants mais par contre c'était très bien d'intégrer voilà des images de la Shoah et ça montre aussi à quel point la condition féminine était très dure pour cette époque c'est très compliqué donc c'est vraiment un roman voilà assez dérangeant parce que oui Hitler a eu aussi une mère il a eu aussi des parents des frères et de soeurs et ça n'a pas empêché de devenir un monstre et c'est ça qui voilà et on se rend compte que voilà malheureusement ce serait tellement plus simple de juste le cataloguer monstre mais non la base c'est un bébé qui est qui est né voilà du ventre d'une mère d'un homme et d'une femme mais que rien ne prédestiné vraiment à devenir le monstre qu'il est devenu voilà donc ça pose ça pose plein de questions ça met mal à l'aise parce que évidemment toutes ces images de la Shoah et puis de voir comment Clara est traitée c'est quand on se dit mais la pauvre quoi la pauvre bon je m'étais un petit peu renseignée alors on entend tout on sait pas grand chose des parents d'Hitler en fait et on entend tout et n'importe quoi moi j'avais entendu dire qu'il s'entendait pas avec sa mère qui lui en voulait là maintenant c'est plutôt non il s'entendait très bien avec sa mère mais pas avec son père il est un moment il aurait peut-être eu des origines juives bon ça c'est fortement remis en question quand même parce qu'en fait le père d'Hitler il a été reconnu assez tard par un homme mais est-ce que c'était son père est-ce que c'était son oncle en fait voilà c'est un fils ça sa naissance ce n'est pas très clair au père d'Hitler donc voilà bon pardon il détestait son père en tout cas voilà je ne sais pas trop là je vais c'est vrai qu'on trouve très peu d'infos j'ai pas vu de livre non plus alors il ya une bibliographie à la fin mais la bibliographie elle concerne la la Shoah donc c'est difficile de ça il ya bien une bibliographie j'ai pas de bêtises non bah si je dis une bêtise j'ai pas de bibliographie ou alors c'est noté ah oui c'est noté à propos de son roman disant que les faits et les paroles en rapport avec la Shoah qui apparaissent tout au long du récit comme un préco de ce qui adviendra deux siècles plus tard correspondent rigoureusement à la vérité historique voilà pour le reste effectivement on sait très peu l'auteur dit qu'il a essayé de respecter les éléments tangibles qu'on dispose concernant les parents d'Hitler et de sa tante mais voilà on sait pas trop c'est pas trop vraiment ce qui s'est passé alors certes sa mère a été assez mal menée mais de là à devenir un monstre vous imaginez c'est tous les enfants qui étaient maltraités devenait comme ça c'est mal parti donc voilà c'est c'est un roman intéressant qui m'a quand même posé beaucoup de beaucoup de questions on a envie d'en savoir plus en plus sur les sur les parents d'Hitler pour l'anecdote donc les parents d'Hitler on tombe évidemment la mère d'Hitler son père était plus âgé que sa mère mais il est mort il est mort après elle je sais plus ah j'avais regardé ils sont morts à peu d'écart parce qu'elle est morte quand même d'un cancer donc elle était pas très très vieille non plus et donc ils avaient leur tombe et en fait qui était quand même fleuri voilà les descendants de la famille d'Hitler puisqu'il a eu des demi frères et demi sœurs il a aussi au moins une sœur venait quand même fleurir la tombe de temps en temps jusqu'au jour où une de ses descendantes s'est rendu compte que il y avait des néo nazis qui venaient là comme pour un lieu de pèlerinage donc du coup en fait on a recouvert la tombe des parents de gravier il y avait un bel arbre au dessus j'ai vu des photos avant après ils ont ils ont enlevé l'arbre ils ont juste mis du gravier et je crois qu'il y a juste une inscription mais vraiment sur un mur derrière mais c'est tout y'a plus rien ils ont tout enlevé parce que malheureusement ça alors c'est un peu triste parce surtout pour Clara on est triste pour Clara parce qu'elle méritait pas ça mais voilà ça servait le de pèlerinage pour les néo nazis c'est vrai que c'était pas vraiment tolérable en tout cas c'était un livre qui était très intéressant et qui pose beaucoup de questions voilà moi je suis restée sur beaucoup de questionnements quand même à la fin on a envie de savoir mais effectivement il n'y a pas de livre écrit vraiment sur l'enfance d'Hitler et sur sa famille donc c'est un petit peu compliqué après rien ne justifie de devenir un tel monstre de justifier ce qu'il a fait donc vraiment des livres des livres qui m'ont vraiment beaucoup marqué qui sont très intéressants historiquement très intéressants dans le la façon dont le récit est mené enfin c'était vraiment j'ai eu des en tout cas de bonnes lectures bon j'ai essayé de pas faire un un update lecture trop long ma mandy a encore dépassé les 35 minutes donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui tant que ma carte mémoire tient encore un petit peu le coup j'espère que le voilà le recoupement va se faire correctement je vous dis à très bientôt je vous souhaite de belles aventures livres est ce qui et surtout portez vous bien bye bye